Bonjour à tous, bienvenue pour cette première halte de carême. Tout au long de ce carême, chaque samedi, nous essaierons de parcourir un thème du crédo, ce « Je crois en Dieu » que nous disons dimanche après dimanche. Nous en connaissons peut-être le texte par cœur, mais est-ce que nous comprenons vraiment ce que nous disons ? Nous allons essayer justement d'approfondir un peu l'un ou l'autre aspect, parce que c'est vraiment le fondement de notre foi. Je salue aussi ceux qui nous suivent via internet, ceux qui regardent en direct ou ceux qui réécouteront cet enregistrement. Alors, le crédo commence par cette phrase que nous connaissons bien, « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ». Même dans la grande formule, on développe de l'univers visible et invisible. « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant ». Ça va être le thème de notre entretien maintenant, « Dieu, le Père tout-puissant, créateur ». « Dieu, Père et créateur ». Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Déjà, « Dieu, Père ». Alors, « Dieu, Père », nous sommes habitués à cette expression dans nos prières, dans les oraisons de la messe, où prions le Père, mais comment peut-on dire que Dieu est Père ? Parce que Dieu dépasse évidemment ce qu'on peut concevoir à travers nos mots humains. Alors, Dieu est Père en plusieurs sens. Tout d'abord, il est Père parce qu'il est l'origine, l'origine première de tout ce qui existe. Il est Père aussi parce qu'il est l'autorité, l'autorité transcendante. Mais en même temps, il est Père parce qu'il est plein de bonté, plein de sollicitude aimante pour ses enfants. Il y a à la fois l'origine, l'autorité, la transcendance, et en même temps, cette paternité qui est bonté, qui est douceur et qui est amour. A travers le mot Père, on exprime aussi le fait que le Père est la première personne de la Sainte Trinité qui engendre le Fils de toute éternité. Le Fils n'a jamais eu de commencement, il est Dieu comme le Père, autant Dieu que le Père. Et il y a évidemment l'Esprit Saint dans cette triade, dans cette Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, et donc Père en relation avec le Fils. Il y a cela aussi derrière cette expression Père. Mais Père aussi, par rapport à nous, en tant qu'Il est notre Créateur. Dieu nous a créés, Dieu est notre origine. Alors, par rapport à ce terme de Père, il faut aussi ajouter le fait que parfois nous pouvons être un peu mal à l'aise, parce que Père, pour nous, cela fait forcément référence à celui qui, sur Terre, a eu ce rôle de Père. Alors, beaucoup d'entre nous, je pense, nous avons eu un Père qui nous a aimés et nous rendons grâce au Seigneur pour ce beau cadeau. Mais nous savons aussi que, pour d'autres, ça peut être une relation très difficile. Peut-être certains ne l'ont pas connue, et de toute façon, quelle que soit la sainteté de notre Père terrestre, il y a toujours les limites inhérentes à chaque être humain. Alors forcément, quand on projette la paternité humaine sur Dieu, ça peut être un peu compliqué, ou en tout cas plus ou moins facile. Mais, en fait, il s'agit de renverser la perspective, parce que Dieu n'est pas Père à l'image des Pères terrestres. Ce sont les Pères terrestres qui doivent être à l'image du Père des Cieux. C'est saint Paul qui nous dit dans la lettre aux Éphésiens, « C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. » Le Père des Cieux, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Voilà, ce Père céleste. Et n'oublions jamais que cette paternité, c'est une paternité pleine de bonté. On a le psaume 103 qui chante ainsi, « Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. » Oui, notre Dieu est un Père plein d'amour, plein de tendresse. Dieu est Père, il est aussi tout-puissant. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, la toute-puissance de Dieu ? Déjà, rien que dans le terme, cela veut dire que Dieu peut tout. Tout-puissant, il peut tout. Il peut tout dans ce monde, d'ailleurs. C'est lui qui est le créateur de ce monde. On va le détailler dans quelques instants. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Voilà. Ça, c'est clair. Et c'est abondamment répété dans la Bible. Par exemple, vous prenez Marc au chapitre 10. Jésus les regardait, dit, « Pour les hommes, ceci est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Tout est possible à Dieu, mais il faut quand même, tout de suite, ajouter un élément. Parce que, quand nous parlons de toute-puissance, là aussi, nous pouvons être un peu mal à l'aise. Parce que toute-puissance, souvent, dans notre tête, cela est synonyme d'arbitraire. Et assez vite de méchanceté, de manipulation et tous les abus qu'on peut associer à cela. Mais en Dieu, il n'y a pas de toute-puissance arbitraire. C'est une toute-puissance qui est remplie d'amour. Ce n'est pas la toute-puissance du roi soleil. Ceci est mon bon plaisir et tout le monde s'exécute. Non, ce n'est pas ainsi qu'il faut concevoir la toute-puissance de Dieu. Dieu peut tout, c'est clair. Mais sa toute-puissance n'est pas arbitraire. C'est une toute-puissance aimante, inséparable de sa bonté. En Dieu, il y a plein... Enfin, pour parler de Dieu, on est obligé d'utiliser plein de termes assez différents qui ne sont jamais en opposition, mais qui se complètent. C'est peut-être dans notre tête où nous avons du mal à mettre ces choses ensemble. Vous voyez, comme Dieu qui est juste, la justice de Dieu, mais aussi Dieu qui est miséricordieux. Justice et miséricorde, souvent dans le monde humain, on les oppose. Mais en Dieu, il n'y a pas d'opposition, cela est inséparable. De même pour la toute-puissance de Dieu et son amour. Voilà. Après, c'est sûr que la toute-puissance de Dieu, elle a un aspect mystérieux, parce que Dieu peut tout, Dieu ne peut pas vouloir le mal, puisque Dieu est bon. Donc, sa toute-puissance ne peut pas aller contre sa bonté. Les deux vont forcément ensemble. Mais pourtant, nous savons que dans notre monde, il y a du mal. Il y a de la souffrance. Et Dieu veut le bien, Dieu ne veut pas le mal. Et il y a pourtant ce mystère qu'il y a pourtant du mal dans notre monde. Alors, ça serait un point qu'il faudrait développer longuement, un aspect, voilà, c'est mystérieux. Ce qui est sûr, c'est que si Dieu ne supprime pas le mal de notre monde, sans doute parce qu'il respecte avant tout notre liberté, c'est notre liberté qui fait le mal quand même, je ne l'oublions pas, s'il ne supprime pas notre liberté, et du coup ne supprime pas le mal et la souffrance, Dieu la partage. Nous sommes dans ce temps du carême, nous méditons Jésus qui souffre sa passion et qui meurt sur la croix dans des souffrances absolument indicibles. Nous n'avons pas un Dieu qui est étranger à la souffrance, nous avons un Dieu qui la partage. Voilà, ça c'est important. Aussi, par rapport à ce mystère, on peut ajouter que si Dieu effectivement laisse mystérieusement la liberté des hommes faire le mal, Dieu se débrouille toujours d'une façon ou d'une autre pour en tirer un bien. C'est la lettre aux Romains, Romains 8, 28. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Même d'un mal que Dieu ne veut pas, parce qu'il faut bien rappeler que Dieu ne peut pas vouloir le mal, parce que Dieu n'est que bonté, il est bien, il est vrai, bien d'un mal que Dieu ne veut pas, il peut en tirer un bien. De la mort de Jésus sur la croix absolument affreuse, j'ai Dieu en tir le salut de l'humanité. Alors, par rapport à cette toute puissance de Dieu, j'aime beaucoup cette oraison de la messe, c'est l'oraison du 26e dimanche du temps ordinaire. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. Tu donnes la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié. Nous, êtres humains, quand nous voulons montrer que nous sommes puissants, nous écrasons les autres, que nous faisons sentir que nous avons de l'autorité. Eh bien, en Dieu, c'est exactement l'inverse. Il est tellement tout-puissant qu'il n'a pas besoin de faire des manifestations éclatantes. Non. La marque de sa puissance, c'est de patienter et de prendre pitié parce qu'il veut que chacun ait le temps de se convertir et de revenir à lui. Donc, Dieu est Père, Dieu est tout-puissant, Dieu encore est Créateur. Alors, cette question de la création, elle est importante. Elle est aussi un sujet qui peut assez bien revenir à notre époque. Pas mal d'interrogations là-dessus, aussi bien d'ailleurs d'un point de vue scientifique que d'un point de vue nouvelle religiosité, un peu d'ordre assez différent, qui raconte des choses assez étranges que l'on pensait avoir mis dans les oubliettes de la mythologie, mais qui réapparaissent un peu à notre époque. Alors, c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir quelques idées claires sur la création et sur Dieu qui est Créateur. Alors, une première chose. Alors, si vous voulez creuser cette question de la création, n'hésitez pas à regarder le catéchisme de l'Église catholique, notamment à partir des numéros 280, 282, 285. Il y a un certain nombre de choses là-dessus qui sont très intéressantes et qui permettent d'avoir des idées assez claires. Alors, notamment le numéro 285 réfléchit à cette notion de création à partir de différents points de vue erronés. Et parfois, c'est vrai que ça peut être intéressant de partir de choses qui sont fausses pour mieux percevoir ce qui est juste. Dans les conceptions fausses de la création, il y a le fait de dire que le monde est Dieu. Un certain panthéisme. Tout est Dieu et le monde est divin. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose que l'on peut retrouver dans certaines formes de méditation, qu'on appelle méditation, méditation orientale, où le but du jeu va être d'être bien, d'avoir un certain équilibre d'énergie, de se fondre dans l'univers, d'être en communion avec la nature. Eh bien là, on est en plein panthéisme. Tout est Dieu et nous, nous sommes une parcelle de divinité. Puis, il faut qu'on soit en connexion avec d'autres parcelles de divinité. Non. Alors ça, ce n'est pas la conception chrétienne de la création. Pourquoi ? Parce que si tout est Dieu, du coup, il n'y a plus de distinction entre Dieu et l'homme. Et du coup, il n'y a plus de relation possible. Si moi-même, je suis Dieu, comment je fais pour prier Dieu ? Je ne peux pas entrer en relation avec quelqu'un qui a une énergie et qui est en moi, qui est un peu partout. Vous voyez ? Il y a forcément besoin d'une distinction pour entrer en relation. Pour pouvoir parler à quelqu'un, il ne faut pas que sa personne soit moi-même. Alors, je me parle dans ma tête, vous voyez ? Mais je fais les questions et les réponses. Si je ne veux pas faire les questions et les réponses, si je veux qu'il y ait un vrai vis-à-vis, un vrai dialogue, il faut qu'il y ait une personne qui soit autre que moi. Vous voyez ? Et même d'ailleurs, pour parler à quelqu'un, il y a souvent 50 centimètres. Un maître, si on est collé le nez l'un contre l'autre, c'est un peu difficile pour établir une grande discussion, vous voyez ? Donc, nécessité d'une distinction entre Dieu et l'homme. Et donc, forcément, que la création, dont je fais partie, elle n'est pas Dieu. Voilà. Première chose. Autre conception, qui était très présente dans la philosophie grecque, en particulier, c'est de dire que le monde est une émanation de Dieu. Alors, une émanation de Dieu, c'est-à-dire quelque chose qui sort de Dieu, comme un prolongement de Dieu et qui serait comme nécessaire, comme si Dieu ne pouvait pas faire autrement que de s'extérioriser en créant le monde, comme si ça faisait partie de l'être même de Dieu. Alors, cela non plus n'est pas possible, vous voyez ? Parce que, si c'est comme ça, si c'est une excroissance divine quasi obligatoire, dépendante de l'être même de Dieu, ça veut dire que Dieu n'a pas choisi de nous créer. Or, Dieu a voulu nous créer. Le monde n'existait pas, il l'a appelé délibérément à l'existence. Dieu a voulu que chacun de nous existe. il nous a choisis et ça, il l'a fait librement. Rien ni personne ne l'obligeait à créer le monde. Rien ni personne ne l'obligeait à nous créer. Et ça, c'est très important parce que la liberté, c'est ce qui permet l'amour. S'il y a une nécessité à créer le monde, il n'y a pas d'amour de Dieu pour le monde. Vous voyez ? Non ? Donc ça, c'est très important. L'esclavage est incompatible avec l'amour, pour le dire sous d'autres termes. Il faut forcément qu'il y ait une certaine liberté pour qu'il y ait un amour authentique. Et donc, Dieu, lui, il a vraiment, librement, choisi de nous créer et il l'a fait par amour. Ça, c'est aussi un point important. Il l'a fait par amour. Autre chose qu'on peut entendre dans les conceptions sur la création, de dire qu'il y aurait comme deux grands principes éternelles, le bien d'un côté, le mal de l'autre. On a parfois ça, le yin, le yang, c'est deux énergies, le positif, le négatif, et qu'il y avait une nécessité qui est les deux et que les deux soient au même niveau que ça s'équilibre pour qu'il y ait quelque chose d'harmonieux. Non. Le démon n'est pas Dieu. Le démon n'est qu'une créature qui a refusé Dieu. Le mal n'est pas au même niveau que le bien. Ça, c'est vraiment important. Très important. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est bon. Qui est bon. Alors, il y a mystérieusement le mal qui est là parce que certains ont refusé cet amour de Dieu. OK, mais ça reste au niveau de la créature. Le mal a toujours un terme. Le mal est toujours fini. Le bien, lui, est infini. Il est éternel. ça, c'est très important. C'est aussi quelque chose qu'on peut entendre dans certaines spiritualités. Autre conception de la création, ça serait de dire que ce qui est bien, c'est ce qui est spirituel, divin, et que la matière, elle, serait mauvaise. La création matérielle serait mauvaise. Et quand nous, il y aurait notre esprit qui aurait un petit peu de dignité parce qu'il serait un peu à la ressemblance de Dieu, et notre corps, lui, il faudrait surtout le mépriser comme la prison de notre âme et il serait mauvais. Alors, cela non plus n'est pas chrétien. Notre création, notre condition matérielle est bonne. Quand vous relisez le livre de la Genèse, le récit de la création, alors qu'il y a un récit imagé, on va en dire un mot, j'espère avoir le temps de dire un mot dans quelques instants, chaque jour, il y a ce refrain « Et Dieu vit que cela était bon ». Et lors de la création de l'homme et de la femme à son image, Dieu vit que cela était très bon. Voilà, n'oublions jamais cela. La création est bonne. Après, c'est vrai qu'elle est marquée également par le péché originel. Toutes les catastrophes naturelles, etc., manifestent bien qu'il y a quelque chose d'abîmé dans notre monde. Ça, c'est vrai. Mais n'empêche que dans le projet de Dieu et la création à l'origine, il n'y a que bonté. Et donc, une conséquence très pratique, c'est que s'il ne faut pas idolâtrer son corps, en même temps, nous avons à le respecter, à lui faire du bien et nous ne pouvons pas faire non plus n'importe quoi avec notre corps qui a sa dignité. Encore une autre conception étrangère au christianisme de la création, c'est d'admettre, certes, que le monde a été fait par Dieu, mais à la manière d'un horloger. Il y a des philosophes qui ont parlé de ça, de Dieu, comme le grand horloger. Il aurait mis une pitchonnette au départ, hop, l'énergie au départ, il aurait bien calculé son coût, et puis après, hop, moi j'ai bien travaillé, débrouillez-vous. Non, cela non plus n'est pas la conception chrétienne de la création. Dieu est à l'origine du monde, évidemment, Dieu est créateur, mais Dieu continue à agir dans le monde. Dieu continue à prendre soin de sa création. C'est ce qu'on appelle la providence. La providence, c'est Dieu qui continue à agir dans sa création. Alors, ici, à Notre-Dame des Victoires, avec les 37 000 ex-votos qui tapissent les murs, c'est assez facile de se convaincre que Dieu continue à prendre soin de nous, mais je crois qu'il est bon de se le rappeler. Vous voyez, si Dieu est distinct du monde, ce qui permet une relation entre l'homme et Dieu, Dieu ne se désintéresse pas pour autant du monde. Dieu est très présent, il ne cesse d'être présent à nos côtés. Voilà. Et puis, encore une autre conception qu'il peut y avoir, c'est de dire que, en fait, ce serait un matérialisme pur. Bien, il n'y a pas de Dieu, mais il y aurait une matière éternelle qui, comme ça, par une sorte de pur hasard, se serait conglomérée pour former notre monde, comme s'il y avait un hasard. le problème, c'est que, en fait, cette matière éternelle, si elle est éternelle, c'est que, finalement, on lui met des attributs divins. Donc, on revient, vous voyez, dans des conceptions précédentes et on sait bien aussi que la vie ne se limite pas à de la matière. C'est très important. Nous-mêmes, nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes aussi une âme. Les deux sont inséparables. corps, âme, esprit. L'esprit comme la fine pointe de notre âme. Alors, si je rassemble un peu tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que le monde créé et distinct de Dieu, ça, c'est important parce que ça permet la relation. Ça permet la relation. Dieu nous aime, nous a créés librement et nous, ça nous permet aussi d'entrer en relation avec lui. Voilà. Ça donne aussi, ça exprime la liberté de Dieu, ça exprime aussi le fait que Dieu a choisi que nous existions, il l'a fait librement et par amour. Nous sommes créés librement par amour de Dieu. Le monde est distinct de Dieu, certes, mais Dieu continue à s'occuper du monde qu'il a créé, il continue à s'occuper de chacun de nous et ce qu'on appelle la providence en philosophie chrétienne où on dit que Dieu nous maintient dans l'être si nous continuons à exister à chaque instant, c'est parce que Dieu continue de vouloir que nous existions et il s'y intéresse et toute l'histoire du salut, tout le récit biblique et toutes les grâces que nous cessons de recevoir jour après jour. Je l'ai déjà dit mais je le répète, pourquoi Dieu nous a-t-il créés ? Dieu nous a créés librement, par amour, il a créé un monde bon et quel est le but ultime de ça ? Eh bien, c'est que nous puissions participer à sa gloire dans le Christ. Le catéchisme dit Dieu nous a créés pour le connaître, l'aimer et le servir comme un père, le connaître, l'aimer et le servir comme un père et ainsi obtenir le bonheur du ciel. La création telle que nous la voyons n'est qu'un tremplin pour nous pour aller au ciel. Le but, c'est évidemment le ciel avec, vous voyez, le ciel, ciel nouveau, nouvelle terre, une nouvelle création. Ce qui nous attend au paradis, ce n'est pas juste une vie sur terre un peu améliorée, on aura l'occasion d'en reparler dans la dernière halte de Carême, mais c'est un monde nouveau et une vie avec Dieu. Dieu nous crée librement, il aurait pu ne pas nous créer et il ne nous crée pas juste pour qu'on s'amuse devant ses yeux, non, il s'intéresse à notre vie et en plus, il veut nous faire participer à sa propre vie divine. Comment Dieu a-t-il créé le monde ? Alors, Dieu a créé le monde à partir de rien. Alors, l'expression latine, vous avez peut-être déjà entendu, c'est de dire que Dieu a créé le monde ex nihilo, ex nihilo, à partir de rien, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, pas de matière, parce que s'il y a une matière qui préexiste, ça veut dire que cette matière est au même niveau que Dieu. Non, il y a juste Dieu et à un moment, Dieu a voulu créer la matière. Ça, c'est dans la Bible, c'est le deuxième livre des Macchabées au chapitre 7, le deuxième livre des Martyrs d'Israël. « Je t'en conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent, sache que Dieu a fait tout cela de rien et que la race des hommes est née de la même manière. » De rien. Il n'y avait rien. Alors, là, il faut, voilà, je vais détailler ça juste dans un instant et j'ajoute, ce que j'ai déjà dit, que le monde a été créé bon. Le monde a été créé bon. Un monde ordonné, un monde bon. voilà. Alors, je reviens sur Dieu créé à partir de rien. Vous savez peut-être que la grande hypothèse, parce que la science ne sont que des hypothèses, la grande hypothèse scientifique qui essaye de rendre compte de l'existence de notre univers, c'est ce qu'on appelle le Big Bang. Vous avez déjà entendu ce mot. donc l'idée, c'est quoi ? C'est qu'à un instant T égale 0, correspond-ci au début du temps, eh bien, il y aurait une apparition d'énergie absolument colossale et puis cette énergie, selon les lois de la physique, etc., s'étend et puis devient de la matière et puis il y a des galaxies qui se forment, les étoiles et puis la Terre, etc. Et puis l'évolution jusqu'à l'heure. OK ? Voilà, ça c'est la chose assez habituelle. Et alors, il faut savoir que c'est un prêtre, un prêtre belge, un chanouel qui est à l'origine de cette conception, de cette hypothèse scientifique et il faut reconnaître que cette conception scientifique actuelle, bon, elle nous plaît assez bien nous chrétiens parce que même si le Big Bang, on imagine que c'était il y a 13 milliards d'années et que ça n'a pas grand-chose à voir avec 7 jours, enfin, quand même, ça va bien avec un instant T égale 0, ça démarre et puis ça grandit, quoi. Vous voyez ? Bon. Mais du coup, vous avez peut-être entendu qu'il y a certains scientifiques qui disent voilà, non mais ça, ça ressemble un peu trop au christianisme, un peu trop à la Bible et donc, en fait, on peut concevoir les choses différemment et donc, vous avez des théories comme ça qu'on appelle des successions de Big Bang et de Big Crunch. Ça veut dire que l'univers, ben ouais, alors à un moment, c'est juste une petite pointe d'épingle, pof, ça explose et puis à un moment, ça se recroquevigue et puis ça se reconcentre à une petite pointe d'épingle tête d'épingle, pardon, et puis de nouveau, hop, un Big Bang et donc quelque chose comme ça, éternel. Et là, on dit, ben voyez, en fait, si on a cette hypothèse-là, on peut dire que le monde serait éternel et donc qu'il n'y a pas de création. Alors là, il faut être un peu intelligent et pour ça que je développe ce point-là quelques instants. Qu'est-ce que veut dire le mot créer ? Créer, ça veut dire faire venir à l'existence, quelque chose qui n'était pas devient, apparaît, existe. Dans le fait d'exister, nous, nous sommes dans le temps. Vous êtes d'accord ? Non ? Nous ne pouvons pas exister en dehors du temps. Nous sommes dans l'espace et dans le temps. Alors que Dieu crée l'espace, on le voit assez bien, mais Dieu crée aussi le temps. Le truc, c'est que nous, quand nous pensons origine, nous pensons à un instant T. Nous pensons, je ne sais pas, une date de naissance, une date de conception, le démarrage d'un projet, je ne sais pas, tout à l'heure, il y aura la messe à 18h. Bon, mais 18h, c'est le point de départ de la messe. Donc, comme s'il nous fallait un instant zéro pour commencer à compter. Comme si une origine était forcément un instant T égale zéro. Mais en fait, Dieu, si ça l'amuse, peut très bien créer un temps infini vers le passé, infini vers le futur. Dieu crée le temps, donc il peut créer le temps avec un démarrage à un instant T égale zéro, quand on appuie sur un chronomètre, il peut très bien créer le temps qui va de moins l'infini dans le passé à plus l'infini dans le futur. Il fait ce qu'il veut. En fait, il faut bien avoir en tête que l'idée d'un univers qui va de moins l'infini dans le passé à plus l'infini dans le futur, c'était ce que pensaient tous les chrétiens, en gros, un peu tout le christianisme jusqu'à ce qu'on arrive un peu au XXe siècle. Parce que c'était la philosophie d'Aristote, c'était même... Vous voyez, saint Thomas, il réfléchit, il se disait est-ce qu'il faut concevoir la création avec une création d'un temps infini ou est-ce qu'il faut concevoir la création avec un temps t égale 0 et puis ça démarre ? Il dit, les deux sont possibles, les deux sont possibles, mais il conclut, nous, avec nos connaissances scientifiques du XIIIe siècle, eh bien, on penche plus vers le fait que l'univers est infini dans le passé, infini dans le futur. Alors, j'espère que j'arrivais à vous faire sentir les trois petites choses là. L'idée, vous voyez, c'est qu'il ne faut surtout pas enfermer une idée théologique dans une hypothèse scientifique. Parce que ce qu'on a cru pendant plus de 2000 ans, on sait que maintenant, c'est faux. Mais ce qu'on établit là maintenant, aujourd'hui, comme hypothèse scientifique, peut-être que dans 50 ans, on dira que ce n'est pas complètement exact. Et on sait d'ailleurs, il y a différents... la physique actuelle contredit la physique de Galilée, de Descartes sur beaucoup de choses. La physique classique, maintenant, on a la physique relativiste, la physique quantique. Et en fait, la physique quantique et la physique relativiste ont des domaines qui se recoupent et il y a des incompatibilités. Donc, on sait qu'actuellement, nos hypothèses scientifiques sont inexactes dans certains domaines. Alors, je ne dis pas que c'est tombé une pomme par terre, on est capable, sans aucune difficulté, de donner l'équation. Mais pour des choses un peu subtiles, on sait que... Voilà. Donc, n'enfermons jamais, ne faisons jamais de concordisme entre un truc théologique et un élément scientifique. Vous voyez ? Et donc, par rapport à la création, que les Big Bang ou pas Big Bang, en fait, ça ne change rien au fait que Dieu soit créateur. Non ? J'espère que ça, c'est... j'espère que c'est assez clair la façon dont je le dis, mais peu importe la façon dont ça s'est fait, l'important, et c'est l'affirmation théologique fondamentale, c'est que Dieu crée le monde qui est à l'origine de ce monde. Comment ça s'est fait ? On ne sait pas. Peu importe. Il est aussi à l'origine du temps, quelle que soit la modalité du temps, peu importe. Dieu a voulu ce monde, Dieu l'a créé par amour pour entrer en relation avec nous. Il reste présent dans ce monde, il nous accompagne, il veut notre bien et il veut que nous le rejoignions dans la Trinité, toute l'éternité. Ça va ? Vous voyez ? Non ? Voilà. Ce qui fait que quand on lit les premiers chapitres du livre de la Genèse, puis je m'arrêterai là-dessus, il faut lire ces chapitres-là de façon intelligente. on a souvent deux écueils. Soit on dit qu'il faut tout prendre à la lettre, soit on dit non mais c'est purement symbolique, en fait, il n'y a aucun sens concret à tirer. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Il faut bien se dire que l'auteur biblique, un fait historique, ne l'intéresse que s'il y trouve un sens théologique. nous nous opposons souvent les deux. Si c'est théologique, c'est que ce n'est pas réel. Et si c'est scientifique, c'est que ce n'est pas théologique. Mais non. Il n'y a qu'une seule réalité. Il n'y a qu'un seul réel qui est à la fois matériel et spirituel. D'accord ? Donc, le récit biblique, c'est sûr que ce n'est pas d'abord l'exactitude historique qui intéresse l'auteur biblique, mais pour autant, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de réalité derrière. Donc, concrètement, par rapport à la Genèse et cette création du monde en sept jours, en fait, jamais l'auteur de ce récit n'a eu en tête qu'il fallait sept jours pour créer le monde. On part de la réalité de la semaine, et puis, à partir de là, on va construire quelque chose. En fait, avoir une lecture littérale du livre de la Genèse, c'est extrêmement récent, c'est extrêmement moderne. Les Juifs de l'époque de Jésus jamais n'imaginaient que le monde a été créé en sept jours. Prenez un saint Augustin, il explique que ces jours, il faut les considérer comme des années, parce qu'il y a un psaume qui dit, pour toi, un jour est comme mille ans, mille ans sont comme un jour. Ça, c'est un psaume. Donc, les Juifs aussi disaient la même chose. Prenez un père de l'Église, Origen, qui est mort en 254, 254, troisième siècle, donc 200 ans à peine après la mort de Jésus, on va dire, pour simplifier. Lui, il dit, quand on a dans le récit de la Genèse jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, etc., il dit, à travers cela, l'auteur biblique manifeste que Dieu crée le temps. Donc, vous voyez, vous sentez bien qu'en fait, plaquer un truc scientifique sur ce genre de texte, c'est totalement anachronique et en fait, même c'est idiot, c'est stupide. Et même l'auteur de l'époque n'a jamais eu ça en tête. Par contre, ce qui intéresse l'auteur de l'époque, c'est de dire que les créatures, les animaux, ne sont pas des dieux, qu'il ne s'agit pas de les adorer, parce que le seul qui a été à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est l'homme et la femme qui sont créés comme au sommet de la création. Alors, au sommet, c'est vrai que nous, on dit écologie, etc., mais ce n'est pas la question de l'époque. La question de l'époque, c'est contre l'idolâtrie. Vous voyez ? Donc, c'est ça, vous voyez ? Et que Dieu crée un monde bon. Dieu vit que cela était bon. Alors, bon, voilà, je n'ai pas le temps de développer complètement ce point-là et puis de prendre chacun des versets de ces chapitres 1 et 2, mais en fait, voilà, il faut faire attention à des relectures totalement anachroniques qui n'ont aucun rapport avec le texte, en fait, et aucun rapport avec la volonté de l'auteur et qui n'ont jamais été vraiment, vraiment, vraiment développées dans la pensée chrétienne et même juive. Vous voyez, même la question de Galilée, est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou le Soleil qui tourne autour de la Terre ? C'est moins une question scientifique qu'une question théologique. Les débats qu'il pouvait y avoir, c'était d'abord des débats théologiques, indépendamment du fait qu'effectivement, l'évidence nous montre que dans le ciel, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Bon, et donc, lui, il établit que scientifiquement, c'est l'inverse. OK, donc ça, ça déplace un peu. Mais c'est surtout ma question théologique, c'est le Soleil n'étant qu'une créature, la Terre étant le lieu où habite l'homme, la créature ne peut pas être au-dessus de celui qui est à l'image à la ressemblance de Dieu. Vous sentez un peu l'idée ? Bref, donc soyons intelligents dans ces débats-là, soyons vraiment intelligents parce qu'il y a une vraie richesse de notre pensée chrétienne sur la création, mais il faut la prendre au juste niveau. Si vous voulez creuser ces questions de science et foi, vous vous souvenez peut-être que le pape Jean-Paul II a fait un document « Science et foi, fides et ratio » où Joseph Ratzinger, le futur Benoît XVI, d'ailleurs, a pas mal contribué. Donc n'hésitez pas à lire ce texte-là qui nous aide vraiment à revenir à des choses équilibrées et justes. Voilà pour cette première halte sur Dieu Père Créateur, Dieu Père, Dieu origine de tout, un Père qui nous aime, qui est tout-puissant, mais qui est surtout plein d'amour, qui est créateur, il est distinct de nous, mais il nous crée par amour pour nous faire participer à sa vie divine, alors que cela nous aide à aimer toujours plus notre Père des cieux. Et pour conclure, je vous propose que nous prions ensemble le Notre Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fin d'après-midi et à la semaine prochaine pour continuer notre parcours du Crédo. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501